Lala l'a montré à madame Rehnkins Elle mériterait de remporter le prix du plus bon légume Nous allons voir maintenant si elle est aussi bonne qu'elle en a l'air Je vais aller chercher un couteau Elle était tellement parfaite qu'il comptait bien la garder plutôt que de la manger Oh là là, elle a vraiment l'air délicieuse Georges chercha un endroit pour la mettre en sûreté Une carotte modèle méritait mieux qu'une vieille botte Georges, dis-moi, c'est bien mon télescope ? Oh, d'accord Il avait hâte de la montrer à Billy Bonjour Georges, Billy n'est pas là Il est à la recherche de ces lapins qui ont disparu depuis deux jours Si tu les aperçois, préviens-le immédiatement Ces animaux n'arrivent pas à tenir en place Caramel, coquard, galopin de garenne Blanchou Oreilles noires Ça ressemblait à des empreintes de lapin Ils avaient froid, ils avaient peur et ils avaient très faim Ils avaient froid, ils avaient peur et ils avaient très faim Il fallait avertir Billy Mais les lapins ne tiennent pas en place Ils risquaient de ne plus être là à son retour Ils ne pouvaient pas non plus les ramener tous À moins de les mettre là-dedans Mais l'étui était trop petit pour transporter cinq lapins Ils avaient vraiment besoin de manger quelque chose Une fois rassasiés, ils resteraient peut-être tranquilles Seulement, Georges n'était pas prêt à se séparer de sa carotte Jamais il n'avait eu à prendre de décisions aussi difficiles Mais c'était le sort des lapins qui était en jeu Il devait vite aller chercher Billy avant qu'il n'ait fini de manger Ils sont tous là Si tu ne t'étais pas débrouillé pour qu'ils restent sages Je n'aurais jamais pu les retrouver La carotte modèle n'existait plus Mais la sacrifier fut un acte héroïque Tiens, on va avoir de nouveaux légumes Un oiseau a dû laisser tomber des graines Si ce sont encore des carottes, on pourra en manger cette fois ? Murky voulait continuer de s'amuser alors que Georges avait du travail Le chaton était d'autant plus content de son nouveau jouet Qu'il avait dû lutter pour l'avoir Est-ce que vous faites encore des découvertes qui vous enthousiasment ? Hélas, non J'ai déjà tellement vu de choses Ah, si seulement je pouvais encore être surpris, ne serait-ce qu'une seule fois Tous les os étaient maintenant assemblés Mais il devait y avoir un ordre à respecter Mioqui était tout content Il ne savait pas quel genre de nouveau jeu Georges lui préparait Mais ça avait l'air rigolo Bon, eh bien, allons voir mon dinosaure à présent Mais, mais, mais nous venons de commander le dessert Ah, le dessert ? Oh, mais bien sûr Oui, on l'a foutu Et où avais-je la tête ? Mais j'ai hâte de voir comment vous avez monté mon précieux squelette En sa qualité de chat, Mioqui était fatigué rien qu'à voir son ami travailler L'assemblage de Georges n'était pas aussi réussi que celui de l'homme au chapeau jaune Même s'il ressemblait beaucoup au dinosaure d'à côté Mais oui, pour être sûr de ne pas se tromper Il fallait qu'il se serve de ce dinosaure comme modèle Georges compara tous les os Puis il les glaça par taille et par forme Comme ça, il connaissait l'emplacement de chaque pièce avant même de les assembler Comme Georges avait fini de les classer Mioqui se dit qu'il pouvait les mélanger pour s'amuser Alors, si cette fois le déjeuner est fini Je vais pouvoir aller voir comment vous vous êtes occupé de mon bébé Oui, je vous en prie J'ai un de ces tracs Mais pourtant, il n'y a pas de quoi Tout va bien se passer, vous allez voir Georges avait assemblé un côté du squelette Quand il remarqua Que l'autre côté était identique Mais opposé Il n'avait plus qu'à assembler les os qui restaient En se basant sur ce qu'il avait déjà fait Quant à Gnocchi, il avait hâte que ça se termine Pour qu'il puisse passer à un jeu qui serait aussi fait pour les chats J'avoue que je suis assez inquiet Jusqu'à présent, personne d'autre que moi n'a effectué ce travail Seuls les meilleurs de nos experts s'en sont chargés Non, je n'en crois pas mes yeux C'est ça vos meilleurs experts, un chimpanzé et un chat Georges Eh bien, ce n'est pas ce crâne qu'on avait mis Apparemment, Georges les a intervertis Mais je ne sais pas pourquoi Voici, le petit singe a raison Le petit singe a raison ? L'ancien crâne était toujours de travers Georges a compris que c'était celui-ci qui s'adaptaient parfaitement aux vertèbres J'aurais dû m'en apercevoir depuis longtemps Désormais, je veux que Georges vérifie tous mes travaux De mémoire d'homme, ce fut la première découverte scientifique effectuée par un singe Assister d'un chaton appartenant à un restaurateur italien Madame Rinkins avait hâte de terminer son travail Mais elle avait toujours du temps à accorder à ses voisins préférés Bonjour Dites-moi, vous êtes drôlement chargés ? C'est la journée du recyclage, rappelez-vous On va apporter tout ça au centre de tri Vous n'avez pas de vieillerie ? Si, mais on n'a pas encore eu le temps de les sortir de la maison Mon mari est bien trop occupé à tenter de déplacer Gary Potter Gary Potter ? Vous pourriez m'aider ? J'arrive C'est Gary Potter, c'est moi qui l'ai fait pousser Il est bon, hein, est-ce pas ? Il va concourir pour le premier prix du potiron le plus potelé Le prix du potiron le plus potelé ? Oui, le prix du potiron le plus potelé et particulièrement prestigieux Oh Dieu, oui ! Oh non ! Ça, je le tiens Non ! Si, je le tiens Attention, attention, à toi d'être pris, c'est ça Attention de ne pas l'abîmer Ça y est, oui ! Oh non ! Au moins, tu auras appris à te servir d'un levier Oui, tu as sauté au bout de la planche Le saut a été projeté en l'air avant de retomber sur mon chapeau Merci de votre aide On emporte Gary au champ de foire J'emporte vos vieilleries au centre de tri ? Ça ne m'ennuie pas du tout puisque je dois y aller D'accord, il y a juste un petit tas dans le salon À tout à l'heure ! Bonne chance, Gary ! Apparemment, on aura terminé assez tôt pour pouvoir passer l'après-midi à pêcher Oui, il n'y a pas grand-chose, nous a dit Mme Rankins Elle appelle ça un petit tas Ça ressemble plutôt à une montagne Ça ne tiendra jamais dans la remorque, à moins qu'on aille d'abord déposer nos affaires J'ai bien peur que ça nous prenne tout l'après-midi, Georges On n'ira pas à la pêche aujourd'hui Tu veux rester ici pour tout mettre dehors ? Eh bien, bonne idée Ça nous fera gagner du temps Entasse les affaires près de la porcherie, comme ça on n'aura plus qu'à les charger quand je reviendrai Et ne fais pas de bêtises Arrête ! Arrête ! Georges devait tout sortir avant le retour de son ami S'il voulait passer l'après-midi à pêcher au bord du lac Enfin, s'il n'y avait pas de vieille planche à repasser pour le retarder Mais il pouvait peut-être s'en servir pour sortir les affaires plus vite Il lui fallait quelque chose sur lequel poser la planche Ahah ! Ha, 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 ha ! Oh Ça veut dire qu'on est perdu George aperçut la passerelle L'âme à au canard Et même Leslie la vache Mais il ne voyait toujours pas où il se trouvait Jusqu'au moment où il tourna le plan dans le bon sens À présent, toutes les indications correspondaient Et George savait exactement quelle direction prendre Par là ? Eh bien, allons-y Oh, ça alors, un col vert L'ancêtre de tous les canards domestiques sauf du canard de Barbarie Je regrette de ne pas avoir pris mon appareil photo Est-ce qu'on serait encore perdus ? Tiens, j'étais pourtant sûr d'être passé par là Mais il n'y a pas de maïs Alors je dois me tromper C'est toi qui as jeté la carte à la poubelle Alors, qu'est-ce que tu proposes ? Mon flair d'agent de police me conseille de prendre à gauche Dégagez le passage Il ne faut pas traîner Tu l'as dit Prends la première à gauche Heureusement, c'est une belle journée pour ce béblier Oui, une belle journée Magni est équipée d'un panneau solaire Ce n'est pas le moment de barboter Je ne peux pas vous laisser seule une minute Quoi ? Et c'est pas étonnant qu'il n'y a plus de grains de maïs Ils ont été mangés par un vilain col vert affamé Fiche-moi le temps Laisse-moi Quel suspense ! À ce stade de la course, cher public N'importe quelle équipe peut sortir du labyrinthe la première Et je serai là pour voir lequel Et maintenant, Georges ? On devrait approcher de la sortie Le plan Dégage le passage, Leslie Maintenant qu'on n'a plus de cartes Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu veux qu'on suive la vache ? Tu veux abandonner la course ? Prenez le raccourci à gauche Attention ! Je les entends arriver Ils seront là d'une seconde à l'autre Allez toujours tout droit Votre dans sa tête ! Laisse-moi tranquille ! Georges, pourquoi peux-tu suivre cette vache ? Je rire ! Les voilà ! Et l'équipe gagnante est... Est... Une vache ! Une vache ? On ne peut pas la considérer comme une concurrente Non ! Les voici nos deux vainqueurs Georges et l'homme au chapeau genre On a gagné ? Mais comment ? Tiens, je n'en ai plus besoin Oh, apparemment, on termine troisième Oui, mais c'est pas si mal, on a pris un petit bain Vous êtes arrivés Dégagez le passage ! Je suis fier de te remettre l'épi de maïs d'or T'es un sacré petit malin, toi Tu savais que Leslie revenait toujours à l'étable à l'heure de la traite Je suis fier de toi, Georges Il est super, ce trophée Cher public, j'espère que vous avez été passionné par cette épreuve Est-ce que quelqu'un, par hasard, aurait vu mon micro ? Allez, maintenant, il est temps de se sécher On ne doit pas rater la séance photo chez le chef Pasghetti Tu sais, c'est un grand honneur de faire la couverture d'un magazine sur l'ornithologie Alors, je compte sur toi pour ne pas te salir, c'est d'accord ? Bonjour, mes chers confrères ornithologues Georges s'est fait tout beau pour la séance photo Où va-t-on poser ? On va commencer par prendre quelques clichés dans le parc Et ensuite, on s'occupera de la couverture Mais dans le parc, c'est tout sale Alors que Georges a pris un bain pour l'occasion Vous ne préférez pas le prendre en photo tout de suite ? Oui, mais c'est le matin que le tangara vermillon fait son nid Et on ne voudrait pas le rater Non, 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 sous aucun prétexte C'est tout un oiseau superbe Mais vous avez oublié comment s'était passée la séance de l'année dernière Oui, c'est vrai Vous avez raison Essayons d'éviter la même erreur Attendez, j'ai la solution Georges n'a qu'à rester ici Il aidera Steve et Betty qui sont dans la cuisine Si vous avez besoin d'un coup de main, je sais qu'il vous faut Ah, Georges ! Bonjour, Georges ! Vous savez, j'ai l'intention de fêter la visite du tangara vermillon Dans les parcs en organisant une chasse aux oeufs Que les petits vont peindre de toutes les couleurs Oh, j'ai peur qu'ils se tâchent en faisant ce travail Comme tu voudras Mais tout bon cuisinier doit d'abord mettre un tablier Georges, rappelle-toi, je ne veux pas que tu te salisses Nous te prendrons en photo dès que nous serons revenus du parc Au fait, Georges, ne touchez pas à mon chef-d'oeuvre Tout un génoise et crème fouettée Je l'ai appelé les délices de tangara Je suis sûr qu'il plaira à tous ceux qui ont les becs-feints comme moi Il n'arrivera rien à votre gâteau, Monsieur Passeguetti Je vous le garantis, avec le grand chef Steve au fourneau, tout se passera bien Sois bien sage et surtout ne te salis pas Pourquoi ce serait toi le chef ? Parce que je suis le plus grand et le plus expérimenté Et en plus, j'ai la tec Non, 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 Georges Laisse l'expert en peinture sur oeuf te montrer comment faire Désolé, Charlie, mais ce n'est pas un jeu pour les petits foufous comme toi Tu vois, ces trois récipients sont remplis de peinture Rouge dans le premier Bleu dans le deuxième Et jaune dans le troisième On appelle ça... Enfin, tu vois, quoi Les couleurs primaires En les mélangeant d'une certaine façon, on obtient toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel Tu en sais des choses, assistante, Betty Regarde-moi bien, Georges Tu vas assister à un super tour de magie D'abord, je plonge l'oeuf dans la peinture jaune Ensuite, si je plonge l'oeuf jaune dans la peinture bleue Après un cadavre, il devient... Euh... Vert Et ce n'est pas du bluff Si le jaune et le bleu donnaient du vert Qu'obtiendrait-on en mélangeant le bleu et le rouge ? George, tu viens d'inventer une nouvelle variété de fruits Oui, la mauva-nane Il n'y avait pas que George qui était intéressé par son invention Ah, le gâteau ! Au moment de la récolte, Monsieur Rankins, le fermier, ne refusait jamais un petit coup de main pour cueillir les pommes Cette année, on lui donna même un petit coup de pied Oh, c'est vraiment gentil à vous deux de m'aider N'oubliez pas de ramasser toutes les pommes, je vais avoir besoin de toute ma production On est là pour ça, rassurez-vous Il est vraiment doué pour cueillir les pommes Je ne peux pas en dire autant de votre chapeau Je vais aller voir où on est ma femme Quand vous aurez rempli le chariot, déchargez-le dans le bac de lavage Comptez sur nous Je ne peux pas le faire Sous-titres par la Encore des pommes C'est parti Au moins, je ne sais pas Je ne sais pas Ce n'est pas C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ce n'est parti Mes Tu n'est pas Tu n'est parti Je n'est parti C'est parti Jumpy avait trouvé la pomme parfaite Oh ! Encore une ! Tu peux la mettre dedans La pomme parfaite de Jumpy était quelque part là-dedans Oui, mais où ? Apparemment, l'écureuil ignorait que M. Rankins avait besoin de toutes les pommes Attention ! Si tu appuies sur le levier, toutes les pommes vont tomber Pour George, c'était un excellent moyen de se débarrasser de Jumpy Non ! Mission accomplie Jumpy comprit qu'il devait cacher sa pomme Pourquoi pas là-dedans ? Bon, allez, aide-moi à les remettre dans le chariot Je sens qu'il va falloir que je le fasse tout seul Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être ? Sûrement une espèce de parc d'attraction avec toutes sortes de manèges sur lesquels grimper ou se balancer Mais Georges n'était pas là-dedans Mais Georges n'était pas là pour s'amuser Il avait une pomme à récupérer Seulement, il ne voyait pas grand-chose Ah ah ! Ah ah ! Monsieur Rankin s'avait dit qu'il aimait les pommes Mais Georges ne pensait pas que c'était au point de leur fabriquer un manège Les seaux devaient sûrement servir à mettre les fruits hors de portée des écureuils À propos d'écureuils, mais où était Jumpy ? Il est presque plat Il devait y avoir un moyen d'arrêter cette machine Il prend y avoir unцен de chid A dans la machine Alors, c'est une fois C'est des années Nous sommes taille L'élèvement C'est un peu plus grand Et ça se prépare Nous sommes tous les pommes C'est des enfants Toutes ces infos Deshoc Two Deshoc 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 Et voilà Tiens, c'est curieux Oh, Georges Tu n'aurais pas vu mon chapeau ? Hein ? Comment ça ? Et où est-il ? Qu'est-ce qu'il fait là-haut ? Il ne restait plus de bouteille Oh, ils n'ont toujours pas fini de remplir le chariot Eh, vous vous amuserez à grimper aux arbres quand le travail sera terminé, d'accord ? Je voulais juste récupérer mon chapeau Nom d'un petit bonhomme Les fermiers allaient être furieux contre Georges en voyant ce qu'il avait fait à leur belle pomme Tu veux que je te dise ? C'est magnifique ce que tu as fait ! Tout ce jus de pomme déjà pressé et mis en bouteille ! Oh, merci mon petit Georges ! Allez, Georges ! Oh, oh, oh ! Qui aurait cru que ce serait le singe qui aurait travaillé dur et son ami au chapeau jaune qui serait resté dehors pour grimper aux arbres ? Mais j'ai... 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 Les pommes hachées sont plus juteuses ! Tout à fait ! Ensuite elles sont pressées pour en extraire le jus qui est mis en bouteille et le tour est joué ! Finalement, Georges n'avait pas abîmé les pommes Il en avait fait du jus de pomme Ta façon de ranger les bouteilles est originale ! C'est vrai, Georges ! Il faut être plus ordonné sinon on ne va plus s'y retrouver ! Il y a une pomme qui est restée coincée ! Je vais arranger ça ! Non, non, non ! Mais non ! Ne montez pas là ! C'est... Tiens ! Attrape ! Tu l'as bien mérité ! Georges aimait les pommes Mais il en avait mangé assez pour la journée ! C'était trop dangereux de sauter d'aussi haut ! Mais il pourrait avoir ce qu'il voulait par un autre moyen ! Georges ! Tu es sûr que tu ne veux pas venir chez les Rankins ? On ira voir les poules ! Bye ! Il voulait rester ici pour regarder les oiseaux ! Sur un arbre, Jumpy était comme un poisson dans l'eau ! Georges devait accrocher la mangeoire ailleurs ! Oui, mais où ? Oui, mais où ? C'est d'avoir exc Martins ! C'est dépouvé ! J'aime bien ! C'est d'esprit ! Il n'y avait qu'une façon de l'empêcher de jouer les petits voleurs Georges monta la garde pour veiller à ce que personne ne touche à la nourriture des oiseaux Et c'était efficace Il ne bougea pas de son poste jusqu'à ce que la mangeoire soit vide Il ne bouge pas de son poste jusqu'à ce qu'il n'y a pas de son poste jusqu'à ce qu'il n'y a pas de son poste. Aucun écureuil n'était capable de manger autant. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire de toutes ces graines ? Il n'y a pas de son poste jusqu'à ce qu'il n'y a pas de son poste jusqu'à ce qu'il n'y a pas de son poste. Ah ! Il n'avalait pas les graines. Mais alors pourquoi il les remettait dans ce bol ? C'était celui que Billy remplissait de nourriture pour écureuil. Mais bien sûr ! Comme il n'était pas là pour le faire, c'était Jumpy qui s'en occupait. Alors George lui apporta beaucoup de graines. Comme ça, Jumpy ne toucherait plus à la mangeoire des oiseaux. D'ailleurs, il fallait bien ça parce que Jumpy n'était pas le seul à en profiter. Finalement, George passa un délicieux week-end à la campagne, même si ce n'était pas les lapins qui l'avaient nourris. Et même s'il trouvait que ses graines n'étaient pas à son goût. Lorsque le professeur Wiseman réclamait son aide, l'homme au chapeau jaune répondait tout de suite à la paix. Il emmenait George au cas où elle aurait besoin d'un singe et lui prit un jouet au cas où elle n'aurait pas besoin de lui. Ah, c'est vous ! Merci d'être venu. Le Muséum de la Préhistoire nous a prêté ce dinosaure. Il faudrait l'assembler avant l'heure du déjeuner parce qu'une personne importante doit venir le voir. Eh bien, tu vois, ce sont les parties du squelette du dinosaure avant qu'elle ne soit assemblée. Il est beau, hein ? On a même un dessin réalisé par celui qui l'a découvert, le professeur Raj de Salle. Oh, chouette ! Montrez-moi comment faire. On se sert de fixation provisoire. Ce n'est pas très solide, mais nous les remplacerons quand le professeur l'aura inspecté. Il va venir inspecter notre travail ? Vous savez, il ne l'a jamais prêté auparavant. Alors, il faut lui montrer que nous en prendrons grand soin. Oh, George ! On n'a pas besoin de connaître le bruit que font deux eaux fossilisées quand on les frappe l'un contre l'autre, d'accord ? Si tu allais plutôt jouer avec ton avion pendant que nous travaillons. Je veux dire dehors. Oh, ce n'est pas parce que les ailes se sont déboîtées qu'il est fichu. Tiens, regarde. Je t'ai dit dehors, d'accord ? Oh ! C'est facile comme tout. C'était facile aussi pour George de trouver un compagnon de jeu parce que les chats sautent toujours sur tout ce qui bouge. Et voilà la dernière pièce. Merci. Attention. Et voilà. On dirait que ce n'est pas le bon crâne. Pourtant, ça correspond exactement au dessin. Dans ce cas, laissons-le comme ça. Voilà une bonne chose de faite. Le professeur de ça, il ne devrait plus tarder. Hé ! Voulez-vous m'accompagner ? Pour le rencontrer, j'en serais très honoré. Dehors, George et Gnotty s'amusaient comme des petits fous. Jusqu'à ce que... S'il ne retrouvait pas cet avion, le jeu serait fini. Ce dinosaure n'était pas là avant. Ah ! C'était celui qu'on avait dû assembler. Gnotty voulait cet avion à tout prix. George voulait aider son ami à redescendre, mais il n'arrivait pas à l'atteindre. Ça, ce n'était pas une... Allez, maintenant, il est temps de se sécher. On ne doit pas rater la séance photo chez le chef Fasghetti. Tu sais, c'est un grand honneur de faire la couverture d'un magazine sur l'ornithologie. Alors, je compte sur toi pour ne pas te salir. C'est d'accord ? Bonjour, mes chers confrères ornithologues. George s'est fait tout beau pour la séance photo. Où va-t-on poser ? On va commencer par prendre quelques clichés dans le parc et ensuite on s'occupera de la couverture. Oh, mais dans le parc, c'est tout sale. Alors que George a pris un bain pour l'occasion, vous ne préférez pas le prendre en photo tout de suite ? Oui, mais c'est le matin que le tangara vermillon fait son nid et on ne voudrait pas le rater. Non, 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 sous aucun prétexte. C'est tout un oiseau superbe. Mais vous avez oublié comment s'était passée la séance de l'année dernière ? Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Essayons d'éviter la même erreur. Attendez, j'ai la solution. George n'a qu'à rester ici et les draps Steve et Betty qui sont dans la cuisine. Si vous avez besoin d'un coup de main, je sais qu'il vous faut. Oh, George ! Bonjour, George. Vous savez, j'ai l'intention de fêter la visite du tangara vermillon dans les parcs en organisant une chasse aux oeufs que les petits vont peindre de toutes les couleurs. Ouh ! Oh, j'ai peur qu'ils se tâchent en faisant ce travail. Ouh ! Comme tu voudras. Mais tout bon cuisinier doit d'abord mettre un tablier. George, rappelle-toi, je ne veux pas que tu te salisses. Nous te prendrons en photo dès que nous serons revenus du parc. Au fait, George, ne touchez pas à mon chef-d'oeuvre tout en génoise et crème fouettée. Je l'ai appelé les délices de tangara. Je suis sûr qu'il plaira à tous ceux qui ont les becs fins comme moi. Il n'arrivera rien à votre gâteau, monsieur Pazghetti. Je vous le garantis. Avec le grand chef Steve au fourneau, tout se passera bien. Sois bien sage. Et surtout, ne te salis pas. Pourquoi ce serait toi le chef ? Parce que je suis le plus grand et le plus expérimenté. Et en plus, j'ai la tec. Non, 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 George. Laisse l'expert en peinture sur oeuf te montrer comment faire. Désolé, Charlie, mais ce n'est pas un jeu pour les petits foufous comme toi. Tu vois, ces trois récipients sont remplis de peinture. Rouge dans le premier, bleu dans le deuxième et jaune dans le troisième. On appelle ça... enfin, tu vois, quoi. Les couleurs primaires. En les mélangeant d'une certaine façon, on obtient toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel. Tu en sais des choses, assistante Betty. Regarde-moi bien, George. Tu vas assister à un super tour de magie. D'abord, je plonge l'oeuf dans la peinture jaune. Ensuite, si je plonge l'oeuf jaune dans la peinture bleue, après cadavra, il devient... Euh... Vert ! Et ce n'est pas du bluff. Si le jaune et le bleu donnaient du vert... Oh... Qu'obtiendrait-on en mélangeant le bleu et le rouge ? Ouah ! George, tu viens d'inventer une nouvelle variété de fruits. La mauva-nane. Il n'y avait pas que George qui était intéressé par son invention. Ah ! Le gâteau ! George avait tellement hâte d'aider Billy à nourrir ses lapins... Que le voyage en voiture jusqu'à la maison de campagne lui paraissait interminable. Bonjour, George. On ne va pas pouvoir jouer ensemble ce week-end parce que je vais chez ma grand-mère. On emmène mes lapins avec nous. Ma grand-mère les trouve trop mignons. Et elle dit toujours, Billy, ils sont trop mignons tes lapins. À bientôt ! Hélas, ce n'était pas ce week-end qu'ils donneraient à manger aux lapins. Mais il restait les oiseaux à nourrir. Il pensait tellement aux lapins qu'il avait oublié qu'il aimait aussi s'occuper des oiseaux. Il dit que c'était nécessaire d'acheter un sac de graines aussi gros. Et s'il avait choisi un sac plus petit, il aurait nourri moins d'oiseaux. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Il dit qu'il voulait. C'est parti ! Maintenant, il allait pouvoir passer un agréable week-end à les regarder picorer. Il ne les avait jamais vus manger aussi vite. Ils devaient être affamés. Ces oiseaux avaient de la chance de pouvoir compter sur un petit singe aussi attentionné. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Comment Jumpy avait fait pour atteindre la mangeoire ? En montant là-dessus, bien entendu ! Si seulement il pouvait apporter les graines jusqu'à la mangeoire sans se fatiguer. Avec l'aide d'un seau ou d'une cuillère. Ou mieux encore, de cette petite pelle. Parfois, ça sert d'avoir un cerveau en bon état de marche. Si George voulait observer les oiseaux en train de picorer, il devait tenir Jumpy à distance. En éloignant le tuyau d'arrosage, l'écureuil ne serait plus capable de sauter jusqu'à la mangeoire. Au moment de la récolte, M. Rankins, le fermier, ne refusait jamais un petit coup de main pour cueillir les pommes. Cette année, on lui donna même un petit coup de pied. Oh ! C'est vraiment gentil à vous deux de m'aider. N'oubliez pas de ramasser toutes les pommes, je vais avoir besoin de toute ma production. On est là pour ça, rassurez-vous. Il est vraiment doué pour cueillir les pommes. Je peux pas en dire autant de votre chapeau. Je vais aller voir Ron et ma femme. Quand vous aurez rempli le chariot, déchargez-le dans le bac de lavage. Comptez sur nous. Votre pour cueillir les pommes. Rassure-le-s-leur. Rassure-leur. Jumpy avait trouvé la pomme parfaite Oh ! Encore une ! Tu peux la mettre dedans La pomme parfaite de Jumpy était quelque part là-dedans Oui, mais où ? Apparemment, l'écureuil ignorait que M. Rankins avait besoin de toutes les pommes Attention ! Si tu appuies sur le levier, toutes les pommes vont tomber Pour George, c'était un excellent moyen de se débarrasser de Jumpy Non ! Mission accomplie Jumpy comprit qu'il devait cacher sa pomme Pourquoi pas là-dedans ? Bon, allez, aide-moi à les remettre dans le chariot Bon, je sens qu'il va falloir que je le fasse tout seul Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être ? Sûrement une espèce de parc d'attractions avec toutes sortes de manèges sur lesquels grimper ou se balancer Mais Georges n'était pas là-dedans Mais Georges n'était pas là pour s'amuser Il avait une pomme à récupérer Seulement, il ne voyait pas grand-chose Ah ah ! Hein ? Ouh ! Monsieur Rankin s'avait dit qu'il aimait les pommes Mais Georges ne pensait pas que c'était au point de leur fabriquer un manège Les seaux devaient sûrement servir à mettre les fruits hors de portée des écureuils À propos d'écureuils, mais où était Jumpy ? Ouh ! Il devait faire plusieurs tentatives afin de trouver l'angle juste Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Apparemment, la journée du recyclage est un succès Ah oui ! Ce n'est pas parce qu'on ne se sert plus d'une chose qu'il faut la mettre à la poubelle Quelqu'un d'autre peut en profiter, comme ça, il n'y a pas de gaspillage C'est bien vrai ! Je vais revenir d'ici peu avec un autre chargement C'est mon singe qui est en train de le préparer À plus tard ! Ah ! Si seulement j'avais un singe, moi aussi Ce globe avait atterri exactement à l'endroit souhaité Il avait trouvé la base de lancement idéale Malheureusement, il avait dû effectuer beaucoup d'essais avant de réussir J'ai un bon singe Alors-toi ! Georges se disaient que ses chances d'aller à la pêche Risquaient de tomber à l'eau À ! tau ! Yeah ! Je dois dire que je suis plus Je suis plutôt impressionnée par le fait que tu aies réussi à sortir toutes les affaires aussi vite Et je suppose que si elles sont éparpillées un peu partout, c'est qu'il y a une bonne raison, n'est-ce pas? Non, tu me raconteras ça quand on sera au lac Il faut tout charger dans la remorque On va finir ensemble ce que tu as commencé Avec le bon matériel et un peu d'huile de coude, rien ne semblait impossible à un homme assisté d'un petit singe Voilà une bonne chose de faite Et maintenant on va avoir tout le temps de s'amuser Comment ça s'est passé? Pas trop mal, Gary Potter a remporté le premier prix C'est formidable! On a participé au plus prodigieux des concours de potiron le plus potelé possible Je vois que vous avez pu tout charger Vous avez fait du bon travail C'est Georges qui a presque tout fait J'aurais juste une question à vous poser Laquelle? Lequel d'entre vous a appris à lire à mes cochons? Ça veut dire qu'on est perdu Georges aperçut la passerelle La mare au canard Et même Leslie la vache Mais il ne voyait toujours pas où il se trouvait Jusqu'au moment où Il tourna le plan dans le bon sens À présent, toutes les indications correspondaient Et Georges savait exactement quelle direction prendre Par là? Eh bien, allons-y Ça alors, un col vert L'ancêtre de tous les canards domestiques Sauf du canard de Barbary Je regrette de ne pas avoir pris mon appareil photo Est-ce qu'on serait encore perdu? Tiens, j'étais pourtant sûr d'être passé par là Mais il n'y a pas de maïs, alors je dois me tromper C'est toi qui as jeté la carte à la poubelle Alors, qu'est-ce que tu proposes ? Mon flair d'agent de police me conseille de prendre à gauche Dégagez le passage ! Il ne faut pas traîner Tu l'as dit Prends la première à gauche Heureusement, c'est une belle journée pour ce béblier Oui, une belle journée Magnette équipée d'un panneau solaire Ce n'est pas le moment de barboter Je ne peux pas vous laisser seule une minute Quoi ? Hé ! Et ce n'est pas étonnant qu'il n'y a plus de grains de maïs Ils ont été mangés par un vilain col vert affamé Fiche-moi le temps ! Laisse-moi ! Quel suspense ! À ce stade de la course, cher public, N'importe quelle équipe peut sortir du labyrinthe la première Et je serai là pour voir lequel Et maintenant, Georges ? On devrait approcher de la sortie Le plan ! Dégage le passage, Leslie ! Maintenant qu'on n'a plus de cartes, qu'est-ce qu'on va faire ? Tu veux qu'on suive la vache ? Tu veux abandonner la course ? Prenez le raccourci à gauche Attention ! Je les entends arriver ! Ils seront là d'une seconde à l'autre Allez toujours tout droit Laisse-moi tranquille ! Georges, pourquoi veux-tu suivre cette vache ? Je rire ! Les voilà ! Et l'équipe gagnante est... Est... une vache ! Une vache ! On ne peut pas la considérer comme une concurrente ! Non ! Les voici nos deux vainqueurs ! Georges et l'homme au chapeau jaune ! On a gagné ? Mais comment ? Tiens ! Je n'en ai plus besoin ! Oh ! Apparemment, on termine troisième ! Oui, mais c'est pas si mal, on a pris un petit bain ! Vous êtes arrivés ! Dégagez le passage ! Je suis fier de te remettre l'épi de ma histoire ! T'es un sacré petit malin, toi ! Tu savais que Leslie revenait toujours à l'étable à l'heure de la traite ! Je suis fier de toi, Georges ! Il est super, ce trophée ! Bravo ! Cher public, j'espère que vous avez été passionné par cette épreuve ! Est-ce que quelqu'un, par hasard, aurait vu mon micro ? Ah ! Il devait faire plusieurs tentatives afin de trouver l'angle juste. Et puis, j'ai le dit, tu sais ! Eh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Apparemment, la journée du recyclage est un succès Ah oui, ce n'est pas parce qu'on ne se sert plus d'une chose qu'il faut la mettre à la poubelle Quelqu'un d'autre peut en profiter, comme ça, il n'y a pas de gaspillage Ah, c'est bien vrai, je vais revenir d'ici peu avec un autre chargement C'est mon singe qui est en train de le préparer À plus tard ! Ah, si seulement j'avais un singe, moi aussi Ce globe avait atterri exactement à l'endroit souhaité Il avait trouvé la base de lancement idéale Malheureusement, il avait dû effectuer beaucoup d'essais avant de réussir George se disait que ses chances d'aller à la pêche risquaient de tomber à l'eau Y-ouah, c'est pas mal Je dois dire que je suis Je suis plutôt impressionné par le fait que tu aies réussi à sortir toutes les affaires aussi vite Et je suppose que si elles sont éparpillées un peu partout, c'est qu'il y a une bonne raison, n'est-ce pas ? Non, tu me raconteras ça quand on sera au lac Il faut tout charger dans la remorque On va finir ensemble ce que tu as commencé Avec le bon matériel et un peu d'huile de coude Rien ne semblait impossible à un homme assisté d'un petit sein Voilà une bonne chose de faite Et maintenant, on va avoir tout le temps de s'amuser Comment ça s'est passé ? Pas trop mal, Gary Potter a remporté le premier prix C'est formidable On a participé au plus prodigieux des concours de potiron le plus potelé possible Je vois que vous avez pu tout charger Vous avez fait du bon travail C'est Georges qui a presque tout fait J'aurais juste une question à vous poser Laquelle ? Lequel d'entre vous a appris à lire à mes cochons ? Sous-titres pourLEZ